L'homme sans maladie est un roman sur un architecte suisse, un jeune homme, qui a gagné un prix pour construire une opéra à Bagdad. Et parce qu'il est très ambitieux et son boulot est très important pour lui, il décide de voyager à Bagdad pour faire ça, pour construire ce théâtre. Et à Bagdad, les choses sont très différentes qu'il pensait avant son voyage. Et je crois que le problème commence là pour lui. Et aussi parce que probablement il était un peu naïf. Il était plus que seulement naïf, il pense que tout le monde est comme la Suisse. Tout le monde, surtout partout, le monde est sûr et une place sans danger. Et aussi Samarendra Ambani, le personnage principal, est un homme qui vit hors de la politique. La politique ne jouait pas un grand rôle pour lui. Et aussi c'est une des erreurs qu'il a faite. Samarendra Ambani peut être idéaliste et peut être naïf. Et à mon avis, l'idéalisme est toujours aussi en qualité d'être naïf. Pour être vraiment un idéaliste, on a besoin d'une certaine naïveté. Il est un idéaliste, mais un idéaliste très... Je voudrais dire un idéaliste pour lui, parce qu'il pense que le boulot d'un architecte, l'architecte vraiment pouvait changer le monde, pouvait faire le monde une meilleure place pour l'humanité. Je crois, et aussi j'ai parlé avec beaucoup d'architectes comme recherche pour mon livre, et j'ai été surpris parce qu'il y a vraiment... Presque tous les architectes avec qui j'ai parlé, m'ont dit que vraiment, les architectes sont très importants, plus importants que le reste du monde pensé. Parce que tout le monde habite dans un immeuble, et les architectes dirigeaient un peu la vie des humains. Et c'est une des erreurs que Sam faisait. L'architecture jouait un grand rôle dans le roman, et quand j'étais en train d'écrire le roman, j'ai parlé avec beaucoup d'architectes. L'architecte jeune et pas très fameux, mais aussi avec Rem Kohlhaas. Et Rem Kohlhaas, dans le monde de l'architecture, comme vous le savez probablement, il est vraiment une grande star, un dieu. Et j'étais un peu surpris que pour la nouvelle génération des architectes, Kohlhaas est déjà un grand star, un dieu. Et dans le monde de la littérature maintenant, il n'existe pas. Les grands écrivains ne sont pas des stars comme Kohlhaas. Et aussi, la perspective des architectes est très différente que la perspective d'un écrivain ou d'un romancier. C'est une des choses qui m'a étonné. C'était vraiment une grande surprise. Les architectes, comme j'ai écrit aussi dans le roman, à mon avis, il pensait que son boulot est plus qu'un art, est presque si important que le monde de la politique. L'idée commençait après deux, trois conversations avec M. Kohlhaas. Il m'a dit quelque chose comme ça. Il m'a dit que la naïveté pouvait être dangereuse pour un architecte. Et quand je me souviens bien, il m'a dit qu'il était un peu trop naïf quand il était jeune. Mais probablement, c'est inévitable quand tu commences à travailler, tu as de grandes idées. Mais les choses intéressantes, même si M. Kohlhaas a une soixantaine d'années, les grandes idées sont là encore. Mais selon lui, elles ne sont pas des idées naïfs. Sam, pour moi, le personnage principal, il n'est pas vraiment un homme avec beaucoup d'ironie. Mais l'ironie est entre moi, l'écrivain, le personnage principal et la lecture. Mais je crois que c'est une des raisons pour laquelle Sam fait des erreurs. On ne peut pas voir la réalité. Exactement parce qu'il n'est pas très ironique. Sam est un homme sans religion. Ses parents étaient catholiques. Son père était catholique pour devenir un bon Suisse, pour cet acte d'assimilation. Mais comme j'ai écrit sur la première page, Sam a oublié l'Église. L'Église a oublié aussi Sam. Et la religion ne jouait pas un rôle dans la vie de Sam. Et peut-être aussi, probablement c'est important, parce que la nouvelle religion pour Sam est le boulot. Et être, devenir un architecte important, fameux, probablement gagner le prix du Nobel pour l'architecture, le prix Pritzka. Oui, on peut dire que le boulot, c'est une nouvelle religion pour Sam. Le titre pour l'homme sans maladie était un problème. J'ai fini le roman, mais le titre n'était pas là. Et soudainement, j'ai pensé à Robert Musil et l'homme sans qualité. Et je pensais, il y a une relation entre mon héros, mon personnage principal, et le personnage principal de Robert Musil. Il n'est pas vraiment un homme sans qualité, mais un homme sans maladie. Et j'aime beaucoup la référence à Musil. Mais aussi, je crois que le titre de l'homme sans maladie dit beaucoup sur mon livre, sur mon roman. ... ... ... Sous-titrage ST' 501